Dans les vidéos précédentes, je me suis efforcé de définir la géopolitique, puis de présenter la géopolitique avant la lettre, c'est-à-dire avant l'apparition du mot « géopolitique » vers 1900. Abordons maintenant la géopolitique classique, celle qui se forme à partir du tournant du XIXe-XXe siècle. En premier lieu, le foyer anglo-saxon de cette géopolitique classique, et tout d'abord ses deux premiers éminents représentants, l'américain Mahon et l'anglais Mackinder. Quand on s'intéresse au foyer géopolitique anglo-saxon, on est d'abord frappé par sa continuité. Il se forme avant 1914 et il est toujours actif aujourd'hui. Donc une remarquable continuité, contrairement au foyer allemand qui fait naufrage en 1945, et au foyer russe qui abandonne régulièrement son thème favori de l'eurasisme pour le retrouver ensuite. Pourtant, le contexte a changé. Le flambeau est passé de l'Angleterre aux États-Unis, mais dans le fond, ce sont toujours les mêmes questions géopolitiques qui sont posées. C'est-à-dire, comment être au premier rang des puissances mondiales, alors que l'enjeu essentiel des rivalités internationales, c'est l'eurasie, et qu'on ait soi-même une puissance maritime extérieure à l'eurasie, soit une petite île à la marge occidentale de l'eurasie, ou une grande île en liaison avec les bordures occidentales et orientales de l'eurasie. Si l'on prend les auteurs dans l'ordre chronologique, c'est l'américain Mahan, Alfred Mahan, qui apparaît le premier. Le commandant Mahan est un officier de marine qui a enseigné l'histoire au collège naval de Newport. Son cours est publié en 1890-92 sous le titre « De l'influence de la puissance navale dans l'histoire ». La période couverte étant 1660-1812, soit pour nous Français de Louis XIV à Napoléon Ier. La réflexion de Mahan porte plus sur la stratégie navale que sur la géopolitique proprement dite. Mais l'importance que Mahan accorde à cette stratégie navale est motivée par une double conviction qui, elle, alors, est tout à fait géopolitique. Première conviction, l'Angleterre s'est tissée au premier rang mondial, surclassant la France, parce que c'est l'Angleterre qui a le plus parié sur la puissance navale. Deuxième conviction, les États-Unis sont inévitablement appelés à remplacer l'Angleterre dans leur rôle mondial. Ils doivent donc se préparer à assumer la puissance navale au même niveau. Mahan est donc l'un des inspirateurs de l'énorme effort qui a été fait par les États-Unis avant 1914 pour augmenter leur puissance sur les mers. Effort qui est d'autant plus notable que la diplomatie américaine est encore marquée par l'isolationnisme. Je reviendrai bien sûr sur cette notion d'isolationnisme américain. Voici quelques exemples de cet effort et de ses résultats. Tout d'abord, les flottes mondiales en 1913, les flottes de guerre. L'Angleterre est bien sûr très largement au premier rang mondial, puisqu'elle a choisi, et elle l'a même inscrit dans une loi, elle a choisi d'avoir une flotte de guerre au moins égale au total de la deuxième et de la troisième flotte mondiale. Mais de leur côté, les États-Unis ont fait un énorme effort et se sont tissés au deuxième rang mondial, devançant la France et l'Allemagne. On peut montrer aussi les positions remarquables conquises sur les mers par les États-Unis avant 1914. Ils ont apporté une aide très intéressée à l'indépendance de Cuba contre l'Espagne en 1898 et à l'indépendance du Panama contre la Colombie en 1903. Les gains sont considérables pour les États-Unis. La flotte américaine est déployée jusqu'au voisinage de la Chine. Les Philippines et Guam ont été prises à l'Espagne. Et le canal de Panama inauguré en 1914 permet un passage facile d'un océan à l'autre pour les flottes marchandes, mais aussi pour la flotte de guerre américaine. Et uniquement pour elles, puisque ce sont les États-Unis qui contrôlent le canal. Lorsque Mahon meurt en 1914, c'est toujours l'Angleterre qui domine les mers et elle a déjà produit un théoricien qui envisage les choses de façon beaucoup plus large, Alford Mackinder, véritable fondateur de l'école géopolitique anglo-saxonne. Mackinder est professeur de géographie à Oxford, également député conservateur de 1910 à 1922, donc très très british. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'Angleterre n'a pas attendu la naissance de Mackinder pour poser les questions géopolitiques et pour y apporter une réponse, qu'on peut brièvement résumer de la façon suivante. L'Angleterre renonce à toute revendication sur le continent européen. Le roi d'Angleterre renonce à revendiquer la couronne de France. L'Angleterre veille à être la première sur les mers, mais elle ne prétend pas être la seule. Sur le continent européen, l'Angleterre veille au maintien de l'équilibre, c'est-à-dire l'absence d'hégémonie d'une puissance. Donc la nouveauté et l'intérêt de Mackinder, ce n'est pas d'inaugurer la réflexion géopolitique, elle existait avant lui, mais de proposer une lecture globale de l'histoire humaine, et pas seulement de l'histoire de l'Angleterre, envisagée sous l'angle des rapports entre, d'une part, les rivalités entre les peuples, et, d'autre part, la scène géographique sur laquelle s'exercent ces rivalités. Ce qui revient, en gros, à la définition de la géopolitique que nous avons proposée dans la première vidéo, l'étude des rapports de force et de la façon dont les rapports de force s'inscrivent dans l'espace. Alors, précisons toutefois que Mackinder n'a jamais accepté l'étiquette géopolitique et qu'il s'est toujours présenté comme géographe. Si j'osais... Bon, allez, j'ose faire une comparaison. Mackinder écrit une sorte de manifeste géohistorique qu'on pourrait comparer au manifeste communiste de Marx. Un texte bref, mais dense, donc forcément simplificateur, et qui veut faire passer une idée originale sur la lecture de l'histoire. Pour Marx, la centralité de la question sociale, de la lutte des classes. Pour Mackinder, la centralité de la question des rapports entre l'histoire et la géographie. Mais on doit noter une différence fondamentale entre les deux approches. D'un côté, Marx est catégorique sur la pertinence de sa thèse. Toute l'histoire n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Et la chute de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également inévitables. Mackinder, par contre, s'avance sur la pointe des pieds en s'excusant par avance de ses erreurs. Alors, je cite, « Il me semble que la décennie actuelle nous voit pour la première fois en mesure de tenter, de manière relativement complète, une corrélation entre les généralisations les plus vastes de l'histoire et de la géographie. Manifestement, on ne peut espérer qu'une première approche de la vérité. Aussi, je serai modeste en face de mes critiques. » Cette lecture géohistorique de Mackinder est proposée pour l'essentiel dans un article de 1904 publié dans la revue de la Société Géographique Anglaise. Un article intitulé « Le pivot géographique de l'histoire ». On en retiendra les points suivants. Premier point, l'organisation de l'espace mondial en cercle concentrique. Alors, j'utilise ici la carte avec laquelle Mackinder illustre son article. Je la redessine pour la rendre plus lisible, mais je respecte scrupuleusement l'original. Au centre, il y a l'île-monde, World Island. Pour Mackinder, l'Eurasie élargie au bassin méditerranéen. Et cette île-monde est l'enjeu essentiel des rivalités entre les nations, parce qu'on y trouve la très grande majorité de la population et des activités, donc des richesses mondiales, aussi parce que cette île-monde a été le berceau, non pas de toutes les civilisations, mais des civilisations qui ont étendu leur influence au monde entier, des civilisations à vocation universelle. L'île-monde est elle-même divisée en deux cercles concentriques, au centre du centre, le Heartland, coupé de la mer, du moins de la mer libre. C'est l'ensemble des bassins fluviaux dont l'eau s'écoule soit vers l'océan glacé, soit vers les mers intérieures. Autour du Heartland, le croissant intérieur, ayant un accès facile à la mer, découpé en péninsules, recevant l'influence de la mer. Autour de l'île-monde, l'océan mondial, en précisant que cet océan est de glace au nord et de sable au sud-ouest, le Sahara jouant le même rôle qu'un océan. Dispersé dans l'océan mondial, le croissant insulaire ou croissant extérieur. L'Australie, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique, ou plutôt les Amériques, que Mackinder place des deux côtés de la carte pour nous rappeler que la Terre est ronde. Notez la position particulière des îles britanniques et de l'archipel japonais qui font incontestablement partie du croissant insulaire, mais qui sont à proximité immédiate de l'île-monde et donc voués à jouer un rôle particulier. Deuxième point, des rapports qui évoluent entre l'île-monde et le croissant insulaire. L'évolution de ces rapports rythme l'histoire de l'humanité. Jusqu'au XVe siècle, l'île-monde est isolée, ignorant le croissant extérieur, sauf, bien sûr, l'Angleterre et le Japon, ignorant totalement l'Amérique et l'Australie et n'ayant que de faibles rapports avec l'Afrique au sud du Sahara. Du XVIe au XIXe siècle, l'île-monde part à la conquête du croissant extérieur on passe à un monde ouvert et en expansion, c'est l'ère de Colomb, Columbus Era. À partir du XXe siècle, la conquête du croissant extérieur étant terminée, c'est le retour à un monde clos. Troisième point, les relations et les rivalités entre les peuples évoluent en même temps que la carte du monde se transforme. Avant l'ère de Colomb, le facteur principal de l'histoire de l'Eurasie, c'est la confrontation entre, d'une part, les peuples nomades qui parcourent le Heartland à dos de cheval ou de chameau. D'autre part, les civilisations sédentaires qui se sont construites sur le croissant intérieur, en particulier autour des quatre grands bassins religieux, bouddhisme, brahmanisme, islam, chrétienté. Les civilisations sédentaires sont menacées par la pression des nomades, mais en même temps, elles se construisent et se renforcent en résistant aux nomades. Tout change avec l'ère de Colomb qui s'ouvre dans la deuxième moitié du XVe siècle. Avec l'ère de Colomb, le facteur essentiel, c'est la compétition pour l'accès aux routes maritimes. Des routes qui conduisent au croissant extérieur et à ses ressources, mais aussi des routes qui permettent de contrôler l'Eurasie en contrôlant ses entrées à travers des têtes de pont. L'avantage qu'avait Heartland par sa position centrale est neutralisé. Les routes maritimes permettent de contrôler l'Eurasie. Dans cette compétition pour le contrôle des routes maritimes, c'est l'Angleterre qui a été le grand vainqueur à partir de la fin du XVIIIe siècle et qui impose son triomphe pendant tout le XIXe siècle. Mackinder est anglais. Je rappelle ce que j'avais souligné dans la deuxième vidéo. Les grandes lois géopolitiques sont en général énoncées par ceux à qui elles profitent. Pour mesurer ce qu'est ce triomphe de l'Angleterre à la fin du XIXe siècle, il suffit de regarder sur la carte l'Empire britannique en 1914. Les Anglais ont soigneusement évité la folie de viser à l'Empire universel. Ils ont laissé une place aux autres très importante, mais l'Empire britannique est incontestablement le plus puissant et le mieux réparti. La position exceptionnelle de l'Angleterre, c'est aussi le contrôle qu'elle exerce sur ce qu'on appelle à l'époque la route des Indes et qui est la route maritime qui contourne l'Eurasie. Tous les points notés ici appartiennent à l'Angleterre et lui assurent le contrôle des principales entrées maritimes de l'Eurasie. Mais, aussi brillante que soit la position de l'Angleterre vers 1900, Mackinder est inquiet pour l'avenir. Pour Mackinder, l'ère de Colomb est close au début du XXe siècle parce que la conquête du croissant extérieur est terminée et on est revenu à un monde clos. Dans ce monde clos, d'une part, il y a une beaucoup plus grande interdépendance face au désordre du monde. Je cite Mackinder « Chaque explosion de force sociale, loin de se dissiper dans l'espace inconnu et le chaos barbare environnant, se verra renvoyer tel un écho à partir des confins du monde. » D'autre part, le Heartland retrouve des atouts malgré son isolement de la mer. Parce que, pendant que l'Europe conquérait les mers, la Russie a conquis la steppe. Parce que, le Heartland dispose d'immenses richesses naturelles. Et surtout, parce que la révolution du chemin de fer réduit l'avantage comparatif détenu par le transport maritime pendant l'ère de Colomb. Révolution du chemin de fer, Mackinder a écrit son article en 1904, c'est l'année de la mise en service du transsibérien. Ce poids nouveau du Heartland, qui est à l'évidence surestimé par Mackinder, conduit à sa formule la plus célèbre qu'on trouve non pas dans l'article de 1904, mais dans un ouvrage de 1919, « Democratic Ideals and Reality ». Au moment où, au lendemain de la Grande Guerre, l'Europe centrale est totalement déstabilisée, Mackinder s'inquiète de l'avantage que pourrait en tirer la Russie, une Russie qui vient de faire une révolution socialiste. Et Mackinder écrit « Qui contrôle l'Europe de l'Est commande le Heartland. Qui contrôle le Heartland commande l'île-monde. Qui contrôle l'île-monde commande le monde. » Et à l'évidence, Mackinder écrit cela en pastichant ce que j'avais appelé le théorème de Rallegg qui date, lui, du début du XVIIe siècle, « Qui tient la mer, tient le commerce du monde. Qui tient le commerce, tient la richesse. Qui tient la richesse du monde, tient le monde lui-même. » Donc, on pourra dire que c'est le théorème de Mackinder qui nous est proposé en 1919. Il est facile de faire une lecture critique de l'article de Mackinder. En survolant à grande vitesse les siècles et les continents, évidemment, il aborde bien des points de façon superficielle ou discutable. et lorsqu'il se hasarde de la prédiction, il est souvent à côté de la plaque. Mais l'essentiel n'est pas là. Mackinder n'a pas découvert la clé miraculeuse qui ouvre toutes les portes, mais il a rassemblé dans cet article la problématique et les méthodes qui restent celles de la géopolitique. La problématique, se demander comment la combinaison de l'histoire et de la géographie, dessine le cadre dans lequel les peuples cherchent à exercer leur puissance. Et cette question, elle est posée dès le titre de l'article « Le pivot géographique de l'histoire ». Les méthodes Premièrement, pratiquer systématiquement le changement d'échelle. Changement d'échelle dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, se rapprocher pour voir le détail, s'éloigner pour envisager l'ensemble. Dans le temps, détailler le moment précis ou au contraire prendre en compte la durée à l'échelle des siècles. Deuxièmement, rechercher les moments de bascule et les lieux de bascule. Les moments, Mackinder, dans les premières lignes de son article, en distingue deux, le début de l'ère de Colomb au XVe siècle et la fin de l'ère de Colomb au début du XXe siècle. Les lieux de bascule, ce qu'il appelle « air pivot », les lieux autour desquels tout peut basculer, un changement local pouvant entraîner un changement global. Et il distingue tout particulièrement le Heartland qui le considère comme l'ère pivot par excellence. Si l'on veut aller plus loin, je pense qu'il est bon de se référer au texte de Mackinder lui-même. Je proposerai le plus vite possible une vidéo complémentaire avec une lecture de l'article de 1904 illustré de cartes. Merci. 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 – Sous-titrage